Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vous êtes Formidable, une nouvelle émission, un nouveau moment de bonheur et de plaisir à passer en votre compagnie avec cette belle brochette de chroniqueur. Elle s'appelle Emmanuel Choussy et c'est un plaisir de la retrouver dans Vous êtes Formidable. Bonjour Emmanuel, comment ça va ? Bonjour Ariane, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Enfin, t'es chez toi. On est bien là. C'est pas mal comme Scott, il y a pire quand même. Emmanuel, tu es photographe, tu deviens photographe parce qu'avant d'être derrière l'objectif, tu as été devant. C'est ton métier de modèle qui t'a donné cette envie, c'est ça ? Ce n'était pas un métier, c'était du fun. D'accord. Je participais à des projets artistiques avec des artistes qui me proposaient de jouer des rôles quelque part, donc c'était sympa et ça m'a vite donné envie de faire la même chose, d'aller chercher mes mannequins slash acteurs et d'aller faire mes propres photos. Tu as commencé à quel âge ? À faire de la photo ? Oui. Petite, j'ai piqué l'appareil de mon père. Ah oui ? Donc à 8 ou 9 ans, j'avais cette envie de créer déjà. Mais après c'est arrivé, après 18 ans je dirais. Et puis t'es partie à Los Angeles ? Ah oui, ça c'était un peu plus tard, oui tout à fait. T'es partie à Los Angeles. Mais c'est là en fait où t'as vraiment démarré ta carrière, c'est ça ? Alors j'ai lancé mon activité de photographe en 2004-2005 et sans savoir encore qu'en 2011 j'avais quitté la France pour faire mon métier à l'étranger. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors c'est très difficile de se faire une place à l'étranger quand t'es une petite française. Ah oui, une petite Toulousaine. Toulousaine, bon ça, est-ce que les Américains voient bien où est Toulouse ? Pas forcément. Non, pas forcément. Mais en tout cas, on se dit tiens, la French Touch, etc. Mais c'est pas forcément évident. Non, je suis d'accord. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'un jour, t'as la chance de pouvoir shooter Oliver Stone. Oui. Comment tu t'es retrouvée à shooter Oliver Stone ? Ça, c'était complètement incroyable. Disons qu'en arrivant à Los Angeles, je me suis rapprochée de la communauté française au début pour trouver mes marques. Et j'ai rencontré Guillaume Serina qui avait une agence de journalisme en fait et qui faisait des reportages à destination de la presse francophone. D'accord. Et il m'a appelé un matin me disant, si tu veux, on se teste sur une première collaboration avec plaisir. C'est pour dans deux jours et c'est pour photographier Oliver Stone. D'accord. Pas la pression du tout. Donc, après un petit arrêt cardiaque, j'ai répondu oui et on est allé se tester. Gros challenge. Énorme challenge. Et en 2015, tu reçois le prix de la Best Photographer au Hollywood Beauty Awards à Los Angeles. Donc, comme quoi, t'as bien fait d'avoir un coup de stress parce que tes talents sont mis en lumière. D'ailleurs, ce prix, tu les reçois devant les yeux de l'actrice Jane Fonda. Donc, quand même, grosse soirée. Et de là, tu es... Tu exposes aussi une série de nus, de nus et de mode au prestigieux Pacific Design Center de West Hollywood à l'Alliance française de Los Angeles. Comment tu te retrouves vraiment dans ce milieu très fermé de la photo et des stars hollywoodiennes ? Tout est allé très vite. Après Oliver Stone qui, voilà, cette séance m'a ouvert les portes des agences photo parisiennes qui ont diffusé mon travail. Il y a eu l'opportunité d'exposer... Oui, t'as eu besoin d'avoir ça pour que les Français se disent, ah ouais, notre petite française, elle cartonne à Hollywood, finalement. Oui, peut-être. Mais tout est allé vite, en fait. Il y a eu 3-4 ans hyper concentré. Cette exposition Pacific Design Center a fait venir beaucoup de monde. Surtout la jeune Ilona Smet, petite fille de Johnny, qui est venue voir un peu ce que je faisais, qui a aimé mon travail et avec qui j'ai décidé de... De collaborer. Ouais, de collaborer pour la couverture de gala. Tout s'est un peu enchaîné comme ça et effectivement, d'une rencontre à une autre. Alors j'ai d'abord sympathisé avec les Français, les Parisiens qui venaient sur Los Angeles, que j'ai pris en photo, comme Bruno Salomon, Francis Cabrel, qui n'est pas parisien, mais voilà, que j'ai photographié à Los Angeles. Et puis après, quelques Américains, évidemment. Mais c'est vrai que c'est non, mais alors pourquoi sur ta bio c'est marqué Michael Jackson ? Non, non, non. Il était mort, le pauvre, depuis longtemps déjà. Ah bah non, il n'est pas mort il y a si longtemps que ça. Oh là là, quelle déception. J'avais tellement de questions à te poser là-dessus. Non, mais j'ai discuté de Michael Jackson avec Quincy Jones. D'accord. Et quand ça, ça se passe et que tu sors de l'événement, tu réalises qu'il s'est passé un truc qui n'aura pas lieu deux fois dans ta vie. C'était assez fou, quoi. En 2020, sort ton livre Woman au profit de la lutte contre le cancer parce que t'es très investie dans toutes les causes qui est une femme inspirante et qui se bouge. Ce livre Woman, c'est plus de 70 pages dans un format vraiment beau livre pour découvrir et redécouvrir la femme dans toute sa splendeur. Quel était le but de ce livre ? Plusieurs choses. Déjà, montrer un petit peu mon travail californien puisque dans le livre, comme tu viens de le dire, j'ai du nu et de la mode avec des décors quand même californiens qu'on n'a pas en France. Et j'étais contente de montrer un peu mes six années de boulot en Californie. Et puis, valoriser la femme, effectivement. Il n'y a pas que des mannequins professionnels dans mon livre. Et c'est important pour moi de montrer la diversité féminine et de montrer que toutes les femmes peuvent être belles une fois mises en scène et valorisées par mon oeil. Du coup, je trouve que toute femme est jolie. Donc, cette compilation, c'est un gros travail de mise en lumière de la femme sous divers angles. Comment tu choisis, toi, tes modèles en tant que photographe ? Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas que la photogénie. Beaucoup de gens te disent « Ah, il faut que tu rencontres ma soeur ou ma cousine, elle est trop belle ». Mais la photogénie, c'est autre chose. Il y a le non-verbal, l'attitude. Je n'ai pas forcément envie de prendre tout le monde en photo. Mais par contre, quand j'ai une envie précise, il faut que j'aille au bout. Ah oui ? Voilà. Dans quelques instants, on va parler de ton nouveau projet qui s'appelle « Femmes de rugby ». Mais avant, je te propose de partir à l'Embrassac. Ça va ? Ça va, Anthony ? Et voilà, nous sommes toujours dans votre émission. Vous êtes formidables. On a retrouvé notre coach Anthony. Tu fais bien, Emmanuel, d'avoir ton mug avec un peu d'eau parce que je crois qu'on va bosser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ce matin ? Alors, aujourd'hui, pour mettre un petit peu en lumière ton projet qui s'appelle « Femmes de rugby », si je ne me trompe pas, on va présenter un exercice qui est l'exercice favori des rugbymans, qui est celui qui nous permet d'imiter au mieux et de solliciter les mêmes muscles que quand on fait une activité de rugby. C'est le squat. C'est le squat particulièrement à la barre. D'accord. Voilà. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'approfondir un peu plus ce mouvement. On a l'habitude de le voir quelques fois. On a déjà travaillé, on a déjà vu un petit peu. L'idée, c'est de voir comment le faire au mieux, dans les meilleures conditions et de se rapprocher vraiment du travail d'un athlète professionnel avec tout ce qui va avec. Donc là, tu vas lancer ma carrière de rugby mouman, c'est ça ? Là, c'est parti. D'accord. Dans très peu de temps, tu seras sur le terrain en train de... Ok. Alors, la première chose que je vais faire, que je vais te demander de faire, ça va être de travailler sans tes chaussures. Allez. Alors, regarde, moi, je peux me mettre pied-nui facilement aussi. Oui, ça me regarde. Moi aussi, tu vois, je suis quasiment pied-nui. Oui, je sais que tu as toujours tes orteils libérés. Parce qu'Ariane va travailler aussi un peu, non ? C'est sûr, Ariane, elle va nous faire des sâteaux pour l'instant-là. C'est prévu. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui existent là en ce moment, les écarts d'orteil. Qu'est-ce que tu en penses ? Je vois ça partout. Je trouve que c'est super intéressant par rapport à un problème, en fait, qu'on rencontre au quotidien avec. Je rebondis sur ces chaussettes. Regarde ces chaussettes parce que tu sais, il fait en sorte que toutes ces articulations travaillent, que le problème de la chaussure, des chaussettes, etc., ça enferme. Donc, il y a un vrai intérêt, quoi, oui ? Il y a un intérêt. En fait, si on peut observer la chaussure en elle-même, et si je compare, du coup, ton pied à ta chaussure, quand tu libères ton pied de ta chaussure, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu peux observer que tes orteils, ils ont tendance comme un enfant à s'ouvrir un petit peu, à s'écarter. Donc, si je prends maintenant ta chaussure et que je la mets en comparaison, mets ton pied directement sur ta chaussure. Oui. Et bon, les contrains. En fait, ton pied est obligé d'être maintenu par rapport à la chaussure. En vrai, s'il s'écartait, il s'appuyait normalement, il aurait des orteils qui dépasseraient un petit peu. Et là encore, on le voit malgré le fait qu'il y a une bordure en plus à l'intérieur de la chaussure qui limite davantage. Donc, ce qui veut faire comprendre, qui est très, très important à comprendre. Il est un peu compressé, tout quiché dans une chaussure. C'est ça. Donc, idéalement, le sport, c'est un chaussette ou pied d'une fois. Exactement. Alors, idéalement, pour les sports d'appui, effectivement, on essaiera d'avoir le plus que possible des appuis libres avec les orteils qui soient assez libérés pour avoir vraiment cette capacité d'appui. D'accord. C'est ce qu'on va voir pour du sport. Allez, j'y commence. L'idée, justement, ce que j'aimerais voir, c'est une barre qui est bien agrippée à ton dos, qui tient bien. Donc, pour ça, on va prendre à peu près la largeur des épaules. Et on va chercher à faxer cette barre le plus que possible, non pas sur la nuque, mais vraiment sur les muscles trapèzes. Donc, du coup, ceux qui viennent en appui ici, quand on va poser cette barre. L'idée, c'est d'éviter de mettre en danger ta colonne, toutes les artères, les nerfs qui sont en dessous. Et donc, du coup, bien la placer. On y va. On va passer la barre juste en dessous. Tu fais du sport, Emmanuel ? Par alternance, on va dire. Voilà. Mais quand je bosse, j'en fais du sport sportif. Par intermittence. C'est une intermittence du sport. Donc là, on la tient très, très bien. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est ici, au niveau du poignet, de ne pas le casser pour, au contraire, être en train de tirer volontairement cette barre comme si on voulait faire une traction à la barre. OK ? Le deuxième point, ça va être de vraiment ici gainer le tronc et de vouloir pousser la barre avec une jambe devant, une jambe derrière, comme si on était en train de vraiment vouloir pousser une charge. D'accord. On est juste dans le setup. On n'est pas encore 30 ans du squat. On est en train de se préparer à le faire. L'idée qui suit ensuite, c'est de commencer à prendre une première respiration, placer le deuxième pied en dessous et ensuite vraiment faxer tout le corps en dessous comme si on était prêt à se soulever. Donc, tu vas descendre un tout petit peu ton bassin, fléchir un tout petit peu les genoux. Je ne suis plus sur les trapèzes, du coup, là. Alors, à toi de te placer. Voilà. Fléchis-moi un tout petit peu les genoux. Ah oui, c'est toute une organisation. Super. Mais là, on y est. OK. Là-bas, on va essayer de la tenir peut-être en dessous un petit peu plus haut. Voilà. Nickel. Et là, il ne te reste plus qu'à tendre les jambes et te redresser. OK. Là, on recule d'un pas. Yes. Et là, tout ce qu'elle a fait jusque-là, c'est qu'elle s'est juste préparée à faire le squat. Mais c'est tellement important parce que si on ne prend pas la bonne position, on se passe mal. Voilà. La suite du game, ça va être quoi ? Ça va être de prendre une grande inspiration, verrouiller tous les muscles du tronc ici. Donc, tu vas chercher à repousser mes doigts avec tes abdominaux. Là, je place mes doigts, en fait, sur le côté de son abdomen. Je ne veux pas le mettre devant. Je veux vraiment qu'elle repousse avec ses obliques. Et ce qu'il reste à faire ensuite, c'est avec cette grande inspiration que tu prends. Vas-y. Donc, on prend une grande inspiration. Voilà. On va vouloir descendre et pousser les hanches en arrière. Donc, on refléchit les genoux et on pousse les hanches en arrière, on pousse les hanches en arrière, on pousse les hanches en arrière. Très bien. Et on n'a plus qu'à pousser et redresser. OK. Donc là, il y a eu une petite erreur. Est-ce que tu l'as vue, Ariane ? Ses genoux sont un peu partis comme ça et le bassin n'est pas assez en rétroversion. Alors, l'erreur, je la voyais plus de ce côté-là. Le bassin, je n'y suis pas encore venu. D'accord. Donc, l'erreur, c'était quoi ? C'était qu'en fait, au niveau des poignets, on a commencé à relâcher. Et moi, j'ai besoin de maintenir ce poids ici. Je viens de le maintenir contre mon corps pour être sûr que c'est mon tronc qui va faire l'effort d'équilibrage. On y va, on descend et on tient fortement ici. C'est beaucoup mieux. Et là, on pousse, on se redresse. Excellent. Donc là, ce mouvement-là est beaucoup plus correct dans le sens où le poids est complètement maintenu là-haut. Et c'est elle qui, avec ses jambes, avec son tronc, va chercher à équilibrer son mouvement le plus que possible. Faites-nous quelques répétitions encore. La peau va être morte pour la deuxième partie de l'interview. C'est pas mal. J'ai encore les poignets qui... Ouais, un tout petit peu. Là, c'est beaucoup mieux. Après, la barre est à vide, mais elle est lourde. La barre fait 20 kilos. Je suis parti avec la capacité d'un athlète. C'est excellent. Superbe. Une dernière encore. Et là, on peut voir que du coup, elle doit faire un gros travail d'équilibrage pour pouvoir... Vas-y, ça y est, relâche-la la peau. Hop là. Pour pouvoir contrôler cette barre. C'est super intéressant. Allez, t'as moins d'une minute. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer ? Il y a une chose qui est importante à comprendre avec le squat. C'est un excellent exercice pour développer de la force, du coup, majoritairement sur le bas du corps, évidemment. Mais c'est un exercice qui, comme t'as pu le sentir, travaille tout le corps. Ah oui, oui. Donc, très important pour pouvoir faire un transfert de force entre vos appuis et puis le reste du corps, la pousser. Merci beaucoup, monsieur Anthony. De toute manière, tous les conseils d'Anthony sont à retrouver sur notre site internet france3.fr. Je te propose d'aller t'asseoir un petit peu sur le canapé. C'est pas l'heure du massage ? Pour se reposer. Alors, on n'a pas prévu le massage, mais déjà, un petit canapé, un petit verre d'eau et une interview. Ah oui. Hop là. Nous sommes toujours dans votre émission, vous êtes formidables. Et je suis avec Emmanuelle Choussy, photographe et pieds nus, puisqu'elle vient de faire des squats avec Anthony. On va parler de ce nouveau projet qui s'appelle « Femmes de rugby ». Du. Du rugby. Femmes du rugby. Alors, justement, pas d'erreur, « Femmes du rugby », ce n'est pas forcément des femmes qui jouent au rugby. Ni des femmes de rugbyman. Ce sont plutôt, allez, des muses de rugbyman, puisque tu as décidé de photographier des rugbyman. Et eux choisissent une femme inspirante, une femme qu'ils aiment, qu'ils admirent, pour mettre justement en avant la puissance et la force des femmes. C'est un très beau livre. Tu as pour projet de sortir ce livre en 2023 pour la Coupe du monde du rugby. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce livre qui mêle un peu tout ? Le sport, la santé, l'égalité ? Oui, on est sur vraiment un projet transversal, c'est-à-dire qu'on se sert du prisme du rugby en demandant aux joueurs et joueuses, on a pas mal de joueuses aussi, de désigner une femme inspirante, comme tu viens de l'expliquer, qui peut n'avoir aucun lien avec le rugby. Voilà, par exemple, on a Christian Califano qui pose la semaine prochaine, qui est désigné la présidente de la Ligue contre le cancer. D'accord, super. Pour parler du cancer, ce qu'a fait aussi Émilène Tamac en désignant Mamie Nova, qui est une mascotte de l'association des Rubis. Oui, c'est l'association, on en parlera après, mais... Voilà, donc en fait, chaque duo amène... Tu as décidé, on va en parler tout de suite d'ailleurs, tu as décidé, pour cette association des Rubis, en fait, une partie des fonds qui vont pour cette association des Rubis. Oui, tout à fait, voilà. Sport santé, c'est du sport du rugby à cinq, adapté pour les malades en traitement de cancer. Et chaque duo amène une thématique qui tourne autour de la femme, mais pas que. La femme dans le sport, ça peut être la femme chef d'entreprise, avec Didier Lacroix, qui a désigné sa compagne, qu'on a pu mettre en valeur avec les problématiques des femmes chefs d'entreprise. Chaque duo amène soit ses combats, comme on l'a vu avec David Berti, qui a désigné Vanessa Morales, juste avant... Oui, on va avoir un petit sujet... Juste avant leur ascension du Kilimanjaro, comment avec... en ayant la sclérose en plaques, on peut déplacer des montagnes, c'est le cas de le dire. Il a désigné Vanessa, qui est une athlète hors pair. Chaque duo amène vraiment... Qui détient le record d'ascension du Kilimanjaro. Elle est venue sur le plateau, Vanessa, c'est une femme super. Vraiment, c'est eux qui choisissent. Dis-toi, pourquoi le rugby ? T'étais à la base... Bon, t'es Toulousaine, donc t'as peut-être le rugby dans le sang. C'est un peu ça. C'était ça, oui. Une passion. Quand je suis partie au début de ce projet, j'avais un peu une liste idéale de noms que j'aurais voulu voir dans mon projet. Et puis je me rends compte que je suis en train de les photographier un par un. Et qu'ils sont heureux de participer, heureux de valoriser une femme qui n'est pas forcément une proche, en fait. Et c'est formidable de présenter ces duos-là, en tout cas. C'est une expérience humaine riche. On a justement ces images du shooting de David Berti et de Vanessa Morales. Je vous propose de regarder. Moi, en fait, en très peu de temps, j'ai appris que deux amis d'enfance à moi étaient diagnostiqués de sclérose en plaques, en fait, juste après leur accouchement. Et il y en a une des deux, malheureusement, qui a fait des poussées, mais coup sur coup. Donc j'ai vu l'évolution et ça m'a vraiment assommée. Et je ne connaissais pas la pathologie. J'ai été aide médico-psychologique à la période où ça s'est passé. Et en fait, quand j'ai changé un petit peu d'établissement, j'ai rencontré des personnes atteintes de sclérose en plaques. Et là, je me suis plongée à fond dans cette pathologie. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça évolue comme ça ? Et en fait, je me suis dit, bon, ok, eux, ils ne courent pas, mais moi, je vais les faire voyager par procuration. Et en fait, c'est comme ça que c'est devenu une évidence pour moi. Et à chaque fois que je pars, je pars avec un petit peu cette pathologie. Je me dis, je partage ce que je lis avec ces personnes qui ne peuvent pas le vivre. Et pour le coup, ceux qui peuvent le vivre, je les amène avec moi. Super d'avoir les coulisses, justement, de ce shooting. On peut retrouver beaucoup de coulisses aussi sur les réseaux sociaux. Ils sont très actifs, les réseaux sociaux. Tu voulais mettre, justement, ces rencontres parce que parfois, ils ne se connaissent même pas, en fait. C'est très rare, mais effectivement, des fois, il y a des duos qui se rencontrent en même temps que nous. Ils se rencontrent devant nos caméras. Donc, c'est hyper intéressant. C'est bien d'assister à leur complicité, soit existante, soit naissante. Et ton casting est déjà fait ? Tu as déjà terminé le livre ? Non, non, non. On a 40 duos à photographier sur une année. Donc, on a un casting un peu idéal, mais on se rend compte, en fait, très vite. On s'est rendu compte, après les premières séances, que quand on prend en photo quelqu'un, il en parle à son copain, qui en parle à son copain, qui en parle à son copain. Donc, rien n'est figé. Et c'est ça qui est chouette. Et en fait, on va peut-être sortir du cadre. On nous parle déjà du tome 2. Donc, ouais, pourquoi pas ? C'est un projet caritatif. Une partie des bénéfices, on l'a dit, est reversée à l'association Rugby, qui propose le rugby à des malades atteints du cancer. Il y a Jean-Pierre Pagès, qui est auteur de Gueule de Rugby, qui soutient aussi à fond ce projet. Comment est venue l'idée, justement, de faire ce projet ? Alors, moi, des idées nouvelles, j'en ai 10 par semaine. D'accord. Et puis, en fait, c'est Toulouse Métropole qui, dans le cadre de la Coupe du Monde, a fait un appel à projets, tout simplement. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le moment de mixer ? Je voulais un peu valoriser la femme, toujours, dans mes projets artistiques. Le rugby, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le moment de mixer plusieurs choses et d'en faire un joli projet ? Et voilà. Et puis, c'est aussi super pour la ville, puisque ce projet aura aussi pour but d'animer un peu Toulouse et le village des supporters sur la Coupe du Monde 2023. Est-ce qu'il y aura, par exemple, des séances de dédicaces qui sont prévues ? Bien sûr. Alors, le programme n'est pas encore fixé tout de suite, mais bien entendu, on va faire de belles soirées, de beaux événements ici. On a le groupe Accor qui vient de rejoindre le pool des partenaires. Et on va faire de très belles soirées avec des ventes aux enchères, effectivement, au profit des rubis, des rencontres, des dédicaces, tout ce qu'il faut pour que ce village des supporters soit bien vivant pendant les deux mois de la Coupe du Monde, oui. Eh bien, merci. Et justement, tu parlais des femmes, des rugby-roomans. Tu as qui ? Alors, on a shooté Gaëlle Hermé, samedi dernier. On a eu l'immense honneur d'attaquer le premier duo féminin avec Gaëlle Hermé, qui a désigné la présidente de l'association Les Rubis, Stéphanie Motton. C'était formidable. Sur un aérodrome, donc la séance est un peu décalée. Ah, parce qu'en plus, c'est des lieux très différents, c'est pas en studio ? Non, du tout. On essaie de valoriser un peu l'Occitanie, donc de trouver des endroits un peu originaux, tant que la météo le permet. Donc, d'avoir ces deux femmes hors contexte, c'est-à-dire Gaëlle sortie du stade et de l'entraînement, Stéphanie sortie du bloc opératoire en femme, j'ai envie de dire, en pépette, comme elle disait, près des avions, en coucher du soleil. C'était formidable. Vous êtes formidables. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada